Salut chers citoyens du monde entier, filles comme garçons, les leaders, les autorités de chaque pays. Ceci nous concerne tous. Le 15 septembre 2015, les grandes puissances ont voté et ont fissé 17 objectifs du développement durable. 16 objectifs du développement durable qu'on appelle ODD et en anglais sustainable development goals couvrent l'intégralité des enjeux du développement dans tous les pays. Donc je suis là pour vous parler clairement ce que vous ne savez pas peut-être des ODD. Beaucoup sont ceux-là qui parlent des ODD mais pour cette fois-ci je vais vous donner plus de lumière à ces 17 objectifs du développement durable pour sauver l'humanité d'aujourd'hui qui est sur un chemin du sac de cul. Chers citoyens, les objectifs du développement durable couvrent l'intégralité des enjeux du développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des gens, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, pour ne citer que ceux-là. Chers leaders, parents, amis, vous savez, ces objectifs du développement durable dont je viens de parcourir peuvent se répondre ou se regrouper en trois objectifs encore qui répondent aux objectifs généraux suivants. Et radiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Je vais très loin pour vous parler encore que ces 17 objectifs du développement durable peuvent se regrouper encore en quatre piliers situés toujours du développement durable. On peut donc dire que le développement durable s'exprime à travers quatre dimensions majeures. La dimension sociale, économique, environnementale et culturelle. Pour donner une explication exaucive du développement durable, cela peut se définir comme un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Chers amis, chers parents, ceux-ci nous concernent tous car nous sommes le fruit de la nature et tout ce que nous faisons sur la nature se retourne encore contre nous. Il y a interagissement, savez-vous cela? Vous savez que la croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables? Alors, je vais vous parcourir des 17 objectifs du développement durable. L'un après l'autre. Objectif du développement durable durable, pas de pauvreté. Les grandes puissances en coalition avec les pays membres décident que d'ici quelques années, nous aurons fini avec la pauvreté dans le monde entier. Et ceci, ça nous concerne tous, nous devons mettre la main dans la pâte. Mûler des efforts à notre niveau pour que la pauvreté soit conjuguée dans le passé. Oui, de la faim, zéro faim dans le monde, ça nous concerne, ça serait du partage pour tous. Toi qui en as, tu dois partager avec ton frère qui est à côté pour que nous finissons avec la faim. S'il y a la tolérance, l'aide mutuelle entre nous, le monde ne parlera plus de la pauvreté ni de la faim aujourd'hui. Ça nous intervalle de nous réveiller de notre sommeil, de notre éthargile, de notre apostagie pour maintenant rehausser, aider chacun pour l'accomplissement de ces 17 objectifs. Trois, bonne santé et bien-être. Tout le monde doit se porter bien. Quatre, éducation de qualité. Vous savez, tout se passe sur l'éducation qu'à l'horrence tue. L'horrence est la grande maladie du monde entier. Il faut la solution et le médicament, qui est l'éducation de qualité pour tous. Cinq, égalité entre les cesses. Le monde pour aujourd'hui équiponne l'égalité. Ce que femme fait, l'homme peut faire. Ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais le monde évolue à grands pas pour l'accomplissement de cela. Six, eau propre et assainissement. Sainissement, chacun doit boire de l'eau potable qui guérit, qui donne la santé. Pas comme auparavant où c'est l'eau de ruissellement de rivière que nous prenons chaque fois, qui nous rend malades. Sept, énergie propre est un coût abordable. L'énergie pour tous est un coût accessible à toute bourse. Huit, travail décent et croissance économique. Au DT9, industrie innovante et infrastructures. Avec les 17 objectifs du développement durable, nous serons construits des industries qui vont aider la nature et non détruire la nature avec des infrastructures de qualité. Dix, intégralité. Inégalité réduite. Nous devons finir avec l'injustice. Où, auparavant, les bourgeois dominent les proletaires, les riches dominent les pauvres. Ça se veut dire comme ça. Onze, ville et communauté durable. Douze, consommation et production responsable. Treize, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Ce qui se passe aujourd'hui. Tous les arbres sont coupés. Et on fait du charbon de bois avec ça. Et on ne passe plus au revoissement. Ce qui est grave pour la nature d'aujourd'hui. Vous savez que les plantes jouent de grand rôle dans notre environnement au quotidien? Oui, vous ne le savez pas. Les CO2 dégagés. Les O2. Les CO2. Des voitures, des fumées. Les plantes sont là pour consommer et à leur tour nous libérer de l'énergie, du bon vin. Donc la plante, les arbres sont nécessaires pour la vie. Et chacun dans sa zone, dans son milieu doit planter. A chaque mois, une plante qu'en Afrique, on dit, qui prend un arbre, n'a pas vécu inutilement. Je nous invite à le faire et à le faire pour toujours. Car ça sauve l'humanité. Et c'est ça qui coule à coup d'ozone, le firmament que nous voyons. Oui, nous devons encourager cela. 14. Vies aquatiques. 15. Vies terrestres. 16. Paix, justice et institutions efficaces. La paix n'a pas 20 ans, mais c'est le comportement. 17. Pour la réalisation de ces 17 objectifs, il faut nouer des partenariats pour son accomplissement. Chers citoyens, voilà. En bref, les 17 objectifs comprennent les grandes puissances et les pays membres sur 169 cibles. Alors, quel est l'avantage réel du développement durable? Vous savez, le développement durable est avantageux pour la simple raison qui permet d'augmenter les chiffres d'affaires. Pour que le développement durable génère des avantages tangibles, il faut assez des efforts sur l'efficacité environnementale et le développement de la créativité des employés. Aussi sympathisées, dans un souci d'approbation et de communication, elles sont parfois regroupées en cinq domaines que nous dénommons les 5 pays. 39. Peuples, prospérité, planète, paix et partenariats. Comment alors atteindre les solidaires chez citoyens, chez leaders? Pour parvenir au développement durable, il est essentiel et nécessaire de concilier trois éléments de base qui sont interdépendants et tous indispensables aux bénéfices des individus. et des sociétés, chers parents, la croissance économique, chers états, chers présidents, l'inclusion sociale et la protection de l'environnement. Alors, parmi les 17 objectifs du développement durable, je viens simplement vous présenter le 16 qui parle de la paix et les institutions efficaces. Aujourd'hui, le monde parle de la paix, mais oublie les principes de la paix. Ces principes qui sont? Les principes fondamentaux pour que la paix continue le règne. Alors, dans nos études, nous avons fouillé Berchier et nous avons vu le point focal qui fait que la paix, il y a une menace pour la paix dans le monde entier. Je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle blessure intérieure. Alors, ça va vous étonner qu'il y a une blessure intérieure dont je vous veux vous parler. Qui, avec cette compréhension et sa solution, va donner la paix dans les 17 objectifs du développement durable, essentiellement le 16, nous parle dans le monde entier. Une blessure intérieure est une plaie qui est dedans, qui peut faire plus ou moins mal. Et si elle ne l'est pas traitée, la plaie peut s'infecter ou infecter le reste du corps. La douleur que cette plaie va occasionner aura des conséquences dans plusieurs domaines, qui sont cours, famille, travail, relation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de vie en tout. Drame! L'homme qui se lève et tape sa femme. La femme qui se lève et tue son mari. La femme qui se lève et de l'eau chaude sur le corps de son mari et le tuer. À cause de quoi? Des blessures intérieures. Exemple. Si tu es jeune, ou tu as noué d'un métier, tu as un copinage, un fiançage avec une femme que tu aimes si tant, du jour du lendemain, cette femme, sans t'édition, sans rien, t'a lâché. S'à cause, tu te demandes qu'elle peut être alors la source de cela. Tu as appris que c'est ton ami avec qui tu as mis toute sa confiance, qui t'a trahi, qui a pris ta copine. Le choc que tu as reçu en ce moment-là, c'est ça qu'on appelle blessure intérieure. Ou soit tu as perdu un parent proche à toi qui t'aide en tout, mais qu'il est parti de façon dramatique. Qui a tapé à Saint-Pierre, qui a cassé la pipe. Pas accident, pas merde, pas autre chose qui est très drôle. Le choc reçu, c'est ton cœur, c'est ça qu'on appelle blessure intérieure. Chers citoyens, chers parents, chers amis, chers autorités, il est très important d'écouter ceci et de pratiquer, je vous invite. Voici une autre blessure intérieure qui détruise l'humanité dont je vais vous parler. 1. Nous avons blessure du rejet. Alors, qu'est-ce qu'est alors blessure du rejet? Toute personne privée de l'amour parental est exposée à la blessure du rejet. Vous savez, l'enfant n'a pas demandé de venir à la vie, mais une fois venu à la vie, les parents l'ont abandonné. Cet enfant développe une blessure qu'on appelle blessure du rejet. Ne faisons jamais ça. 2. Blessure de l'abandon. Toute personne qui a eu les parents difficiles, incapables de communiquer. Vous avez des enfants, mais il est très difficile pour vous de communiquer, de collaborer avec vos enfants, les filles. Oui, les cançons que Dieu vous a donné, c'est beau cadeau. C'est très, 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 c'est très, très amère. C'est très, très difficile de comprendre cela. Que l'enfant, que vous, vous savez, nous, nous, il est très difficile pour vous de communiquer avec eux. Bienvenue alors les gars, parce que l'enfant va développer blessure de l'abandon. Il peut vous tuer en tant que parent. Ça se passe. Oui, il faut que cela n'arrive pas. Il faut écouter et pratiquer, je ne sais pas. 3. Nous avons blessu de l'humiliation. Toute personne qui a été humiliée en public devant ses amis proches, c'est autre blessure ça. 3. Toi, tu veux faire des reproches à quelqu'un ou à ta femme, mais tu le fais en public. C'est très grave. Comme ça, nous ne cherchons pas la paix. La paix commence par toi et moi, dans le couple, dans la famille, Dans le village, dans l'arrondissement dans lequel nous sommes, province, et puis le pays. Voilà la source de la paix. Mais si la base est catée, tout est caté en haut. Blessu de trahison. Une personne lâchée par son confident, car la trahison ne vient pas de l'ennemi. La trahison, sa base est en pleine aujourd'hui. Chers citoyens, chers autorités, chers parents. 5. Blessu de l'injustice. Une personne sanctionnée et punie des faits, dont il n'est pas responsable. Beaucoup sont ceux-là qui sont en prison aujourd'hui, mais ils ne sont pas responsables. Deux fausses, dont on les accuse. Ça, c'est une blessure très grave. Comme ça, la personne a reçu un choc des blessures qui va s'impéter. Et détruit encore deux choses, parce que celui-là qui est sur la position de se venger comme ça, il va détruire un nombre de choses, parce qu'on l'a accusé. 6. Blessu de l'impuissance. Impuissance financière, de la santé, ou même impuissance sexuelle. Ça détruit beaucoup de foyers aujourd'hui. Blessu de la déception et choc affectif. Toute personne qui a perdu ses parents proches tragiquement. C'est une autre blessure de déception. 8. Blessu des échecs scolaire, professionnels et sociaux. La personne marche, la tête baissée, pas la honte. Tous tes amis ont réussi, mais toi, tu es encore en arrière. Surtraîne. Tu auras la honte de cohabiter deux fois ces amis-là, qui ont déjà une construction des voitures, de maisons, de femmes, des enfants. Mais toi, tu es encore en arrière. Oui, c'est une blessure. Mais il ne faut pas accuser personne. Car c'est Dieu qui connaît son temps et son heure. Tu crois que tu es en arrière. Mais ce que les autres ont réalisé en disant, Dieu est capable de te le faire en une année seulement. Oui, il faut libérer ton cœur. 9. Blessu de la culpabilité personnelle. Être l'auteur au cours d'une faute grave. Chers parents, chers citoyens, chers leaders, Quelles ont alors les conséquences graves des blessures intérieures ? Vous savez, les blessures intérieures manipulent et contrôlent la vie de la victime. Ils les empêlent d'être eux-mêmes. Leur comportement et caractère changent. Vous allez constater que la victime est sensible à la moindre marque. Plus facilement parlant d'une sa fille. Dramatise le moindre incident. Elle ne supporte pas les critiques. Elle se crée des contraintes, des obligations. Elle pardonne difficilement. N'aime pas la contradiction. Devient facilement agressif. Il agit en victime, se cache ses faces, Ne sait pas exprimer ses besoins, Admettent difficilement ses erreurs, Se fâche et se met vite en colère. Si en est un signe pour des humains, Qui doit construire la paix ? Comment vous voulez qu'il y ait la paix dans le monde entier ? Si ce n'est pas des hommes qui amènent la paix ? Elle accuse. Elle aime accuser les autres. Elle aime parler dans le dos des autres. Elle se croit souvent incapable. Elle aime l'isolement. Elle coupe la parole aux autres. Trahit les autres et n'aime pas la trahison. Elle vit avec les complètes. Elle rejette la faute sur les autres. Elle contrôle les autres et n'aime pas être contrôlée. Elle n'aime pas qu'on lui coupe la parole. Vous voyez avec moi. A verser un peu blessé dans les cœurs des humains. Des uns et des autres, vous espérez qu'il y ait la paix comme ça ? Non, il faut une solution. Il doit non. Alors, quelle est alors la première étape de l'acquérison ? Chers citoyens, parlez pardon. Je dis bien que la paix n'est pas un vrai mot, mais c'est le comportement, le caractère, le quotidien. Je vais vous parler de la première étape. Reconnaître sa blessure intérieure et surtout l'identité pour se préparer à la guérison. C'est la première des choses. De prendre la bonne décision de pardonner même si c'est coûteux et fait mal. Si tu ne pardonnes pas, tu vas toujours se faire du mal à toi-même. Oui, et c'est le blocage pour tes bénédictions aussi. Tu le sais ? Si tu ne savais pas, tu sais aujourd'hui que le pardon est très important pour toi-même d'abord et pour l'offenseur. 3. Dis sa souffrance, extérioriser sa douleur, parlez pour obtenir la guérison. Recevoir la guérison par les paroles thérapeutiques, les paroles de celui qui écoute ont le pouvoir. S'ouvrir au pardon quand la blessure est trop profonde, trop ancienne et trop grande, il faut le subir. Que faire avec l'offenseur ? Il faut le pardonner simplement. Ne dis pas que ce qu'il m'a fait, je ne peux jamais le pardonner. Tu as un temps sur la terre à faire. Et c'est Dieu qui te l'a recommandé. Qui t'a envoyé sur la terre et qui va garder pour cette douleur-là et chaque fois te courir, énerver, se venger. Non, il est temps que nous travaillons tous pour la paix dans le monde entier. Les bénéfices du pardon libèrent d'un passé qui ne passe pas et surtout restons nos compétences. Chers citoyens, chers parents, chers autorités à divers niveaux, quelles ont les conséquences graves du reflet du pardon? Si tu refutes de pardonner, voilà les conséquences. 1. Se venger. Le danger est la spirale de violence qu'elle engendre. C'est ainsi que des familles ne se parlent pas. Comment la femme que tu as aimé si tant, il faut regarder ces beaux jours-là et c'est elle. Il n'y a plus personne plus belle qu'elle. Mais aujourd'hui, il est difficile de se parler dans le couple. Si le foyer est comme ça, il est à l'attention et la femme se vende, l'homme se vende, qu'elle a l'or l'avenir des enfants. Est-ce qu'elle a fait comme ça? Je vous invite d'aller au pardon, de ne pas oublier. Cela est aussi grave car la blessure va s'infecter et engendrer le ressentiment. Il faut oublier. Il faut oublier. Il faut oublier. Oublier ne veut pas dire que la cicatrice qui est là est partie. Non, tu vas te rappeler. Mais tu ne vas plus travailler en fonction de cela. Toi, faire semblant d'oublier, c'est encore autre problème. On ne pardonne pas la bouche et on ne condamne pas le cœur. Le blessure s'infecte encore. La victime devient bourreau quand quelqu'un a été blessé de façon violente, profonde et permanente, sans trouver les moyens de s'en sortir ou passer par le pardon et finit par s'identifier à l'agresseur. Il devient victime et bourreau et continue à s'agresser intérieurement et quand il est fatigué. De s'agresser intérieurement, il agresse les autres parfois ceux qui aiment le plus et souvent d'une manière inconsciente. Voilà autant de problèmes dans la société. Un leader guéri du blessure intérieure conduit les autres en se condisant soi-même, en motel, en parole et comportement. Chers citoyens, chers parents, chers leaders, chers autorités, que ceux-ci viennent nous aider pour que nous puissions accomplir le 16e objectif du diplômage de la paix. Les grandes puissances ne viendront pas à mener la paix et déposer dans nos mains, dans nos cœurs, mais ils nous invitent à commencer par le faire. Parce qu'un an a dit, pour conduire un sans-boeuf, il faut un seul bâton, mais pour conduire un sans-boeuf, il faut un sans-boeuf, il faut un sans-boeuf, que cela vous donne la réflexion, le souci, le réfléchir, comment faire pour que la paix continue. Oufoiboyen a dit, la paix n'est pas un peu mobile, c'est le comportement, c'est le comportement. Ceci, c'est grâce à l'ONG Agri-Franc-Béné, en collaboration avec votre leader. Espoir, prenez-nous à des pédoponsors du Béné. Merci et bonne suite.